Quelle est la nécessité en B2B d'être présent sur les réseaux sociaux ? La réponse est simple, en B2B, on est souvent ce qu'on appelle en dessous du radar, c'est-à-dire qu'il y a peu ou pas de discussions sur le web au sujet de vos métiers et vos sujets d'intérêt. Donc, d'être présent sur les médias sociaux au sens large, à la fois en termes de contenu et de partage, va permettre de déclencher des discussions et de cristalliser des communautés qui vont vouloir s'agréger autour de vos métiers, de vos sujets et de créer des discussions. Alors, est-il possible de se passer des médias sociaux aujourd'hui ? Ça fait 13 ans que je fais des médias sociaux pour les entreprises, donc ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question de toujours. Les médias sociaux se sont largement imposés aussi bien sur le grand public que sur les entreprises et avoir une présence sur les médias sociaux, voire même plus qu'une présence, est devenu, à mon sens, indispensable aujourd'hui. Alors, les médias sociaux sont-ils applicables au milieu industriel ? Les médias sociaux sont, bien entendu, et plus que jamais applicables au milieu industriel. Ça fait 10 ans que je répète que le B2B sera l'avenir des médias sociaux, et je pense ne pas me tromper. Le milieu industriel est un milieu de passionnés, avec des gens qui sont concentrés sur leur métier et qui connaissent très très bien leurs sujets, qui sont passionnés et qui sont souvent au centre de petites communautés très actives. Donc, pas de crainte de bad buzz. On peut véritablement travailler en toute quiétude et échanger ce qui est le but des médias sociaux. Alors, l'espace est-il un sujet porteur sur les médias sociaux ? C'est un sujet éminemment populaire. Donc, vous vous trouvez en fait dans une situation qui est idéale pour une société de business to business, qui a été décrite d'ailleurs par Regis McKenna, qui est la personnalité qui a inventé, le marketeur qui a inventé le marketing business to business. Et Regis McKenna disait toujours, vous pensez au client de ses clients. Et vous, vous êtes dans cette situation extraordinaire, où vous pouvez utiliser ce sujet passionnant pour aller parler au-delà de vos clients, aux clients de vos clients, sortir du lot, sortir du radar, et vous démarquer de la concurrence définitivement.